Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du Corsic-Azer, à dénouement de l'épisode électoral le plus long de la Vème République. 47 500 électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leur maire dans 22 communes de Corse. Bien que la situation sanitaire soit marquée par un net recul de l'épidémie de Covid-19, les mesures sanitaires avaient été renforcées dans tous les bureaux de vote. Participation, ambiance dans les bureaux de vote à l'heure du dépouillement, nos équipes sont présentes à Bastia, Porto Vecchio, Ilrou, Sartène, Figaritzons et dans le Cap-Corse. À Bastia, le scrutin vient d'être clôturé. Retrouvons Anne-Marie Lecce en direct du bureau centralisateur. Alors Anne-Marie, a-t-on voté massivement pour ce deuxième tour et le dépouillement a-t-il débuté ? Alors non, le dépouillement n'a pas encore débuté. Le dépouillement va commencer dans quelques minutes. En fait, le maire sortant de Bastia, Pierre Savé, il vient de prononcer la clôture du scrutin il y a à peine une minute. On va passer maintenant au tri des enveloppes. Je vous propose de regarder effectivement le maire de Bastia qui est en train de prononcer la clôture. Vous l'avez entendu sans doute, le maire de Bastia vient en fait de dire que seuls seront admis dans le bureau comme au premier tour pour des questions sanitaires par rapport au Covid. Les membres du bureau, les assesseurs, les scrutateurs, le délégué de la préfecture et puis aussi les candidats s'ils le veulent. Mais pour l'instant, le maire sortant... Anne-Marie Lecce que nous retrouverons en direct du bureau centralisateur de Bastia dans quelques minutes. A 17h, la participation était de 71% en Corse du Sud, 24 points de plus qu'au premier tour et 53,68% en Haute-Corse. Participation et ambiance du Cap-Corse à l'extrême sud avec Antoine Origel et nos équipes sur le terrain. Quelques minutes avant 8h ce matin, le bureau centralisateur de Bastia est sur le point d'accueillir les premiers électeurs. Les bulletins, les enveloppes sont là. Le gel, les masques aussi. Mais cette fois, ils ne surprennent plus personne. Je vais déclarer le scrutin ouvert. 8h passées de quelques secondes. Le tout premier votant dépose son enveloppe. Le 15 mars dernier, 44,4% des Bastia s'étaient rendus aux urnes. Cette fois, pour le deuxième tour à midi, ils étaient déjà 36,3%. Vous aviez voté au premier tour aussi ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas venue au premier tour, sachant qu'il n'y aurait pas de deuxième tour. Eh oui. Je suis en deuxième, sachant que c'est le dernier. Les chiffres de la participation étaient forts à la mi-journée, à Aléria, à Lille-Rousse, à Sartène. Au-dessus de 40%, déjà quand la participation au niveau national dépassait alors à peine 15%. Tendance confirmée à 18h. A Lille-Rousse, le chiffre de la participation approche les 83% lors de la clôture du vote. Direction le Cap-Corse, Tchentour, deuxième tour sous tension dans cette commune de 200 habitants. Ici, la participation était forte déjà au premier tour, le 15 mars, 95%. A Loury aussi, les électeurs se sont déplacés pour départager deux candidats nationalistes. 75% de participation à 12h, presque 95% à 18h, à la fermeture des bureaux de vote. Nous connaîtrons dans la soirée les chiffres exacts de la participation. Mais Jean-Vitus Albertine, une tendance se dégage d'ores et déjà. Les électeurs se sont plus déplacés qu'au premier tour, mais moins qu'au deuxième tour des élections municipales de 2014. Effectivement, Delphine, même si les chiffres ne sont pas définitifs, on peut dire à cette heure que la mobilisation a été plus importante qu'au premier tour, sans atteindre pour autant des sommets. 55% le 15 mars dernier, 66% environ aujourd'hui. La progression est réelle, mais elle est assez inégale et on est loin, en tout cas, de 2014, eu égard évidemment aux conditions particulières qui ont présidé à la tenue de ce vote. Trois mois entre les deux tours, donc une démobilisation tout à fait logique de l'électorat, qui en plus avait bien d'autres préoccupations que les élections. Une campagne réduite au minimum pour les candidats, sans meeting ni réunion publique. Et enfin, neuf communes sur les 21 qui restaient en lice, où il n'y avait qu'un seul poste de conseiller municipal à pourvoir. Ça n'incite pas forcément au vote. En revanche, là où il y avait un enjeu dans les grandes villes en particulier, mais aussi dans les villes moyennes, l'électorat a répondu présent, 18 à 20 points de plus à Bastia, entre 12 et 15 à Île-Rousse, 17 à Porto-Huitu. Partout, la participation a été très importante. Il est vrai que les duels ou les triangulaires, particulièrement serrés, hormis à Sartène, ont incité les électeurs à se rendre dans les bureaux de vote. Ni le coronavirus, ni le temps estival ne les en ont dissuadés. Huitu, c'est à Bastia. Pierre Savelli, le maire nationaliste sortant, est en balotage dans une triangulaire. Face à lui, une liste d'union droite-gauche menée par Jean-Sébastien de Casalte. Et le Benjamin de cette élection, Julien Morgant, a pris une fin de campagne très tendue dans cette ville. Dans quelle ambiance s'est déroulé le scrutin ? K.L. Serrer. Second tour sans incident malgré une campagne tendue à Bastia. La menace de l'épidémie s'éloigne et la participation est en hausse. De quoi réjouir les trois candidats qui tablent sur une mobilisation de leurs électeurs. On sait que le premier tour dans les conditions dans lesquelles il s'est déclaré, il s'est déroulé au mois de mars, nous a impacté de manière assez importante. Après, on pense aujourd'hui que retrouver notre électorat et retrouver les Bastia qui nous ont fait confiance depuis 2014, de retrouver leur suffrage. On verra bien, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je suis serein, je suis confiant, j'observe que beaucoup de Bastia votent tôt ce matin, ce qui est quelque chose qui me paraît être extrêmement important. Vous misez sur une participation très importante ? Je ne suis pas un fin pronostiqueur, mais je vois que les Bastia se déplacent et c'est une satisfaction pour ma part. Aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est le jour de l'élection, donc il faut mobiliser, il faut rassurer parce qu'on a des conditions sanitaires particulières. Donc c'est un appel à la mobilisation et j'espère qu'il aura été entendu dans la journée. Passage à l'isoloir, promenade dans les quartiers de Bastia et même pause café. Une journée électorale banale pour les candidats Bastiais, mais avec la clôture des bureaux de vote, l'attention risque de monter car le scrutin pourrait être très serré. Et retrouvons Anne-Marie Lecce en direct de Bastia puisque la liaison est rétablie. Anne-Marie, cette fois, le dépouillement a-t-il débuté et dans quelles conditions se déroule-t-il ? Alors, le dépouillement n'a pas encore vraiment débuté, on n'en est encore ici qu'au tri des enveloppes. L'ambiance, comme le disait Caïl Sérir dans son sujet, est très calme et vous le voyez sans doute d'un mois. Il y a dans ce bureau de vote beaucoup plus de presse que de scrutateurs, d'assesseurs, de membres du bureau de vote. En fait, la présence de la presse montre tout l'intérêt pour ce scrutin et l'intérêt, il soit aussi dans le public qui est présent à l'extérieur. Beaucoup de Bastiais commencent à se rassembler sur la place du marché. Intérêt aussi dans les urnes, 62,11%. C'est le chiffre de la participation que nous avons pour 18 heures en 2020, au mois de mars. Au premier tour, il n'était que de 44%. 62%, c'est donc 18 points de plus. Mais en revanche, ce taux de participation est moindre que celui enregistré en 2014, il y a 6 ans. 82% des 22 000 électeurs s'étaient alors rendus aux urnes. L'enjeu, il est important pour Bastia et aussi pour les nationalistes. Pierre Saville va-t-il ou non conserver la mairie de la ville de Bastia ? Merci Anne-Marie. Allons à présent retrouver nos équipes à Portovesque où nous serons présents une grande partie de la soirée. Pierre-Simon Paul et Stéphane Houchiat nous dévoileront les résultats, recueilleront les réactions des candidats et livreront leurs analyses. Ça, ce sera un peu plus tard, à partir de 19h55. Mais dans l'immédiat, Stéphane, voyons avec vous la participation et les enjeux dans l'extrême sud. Alors effectivement Delphine, participation très forte comme dans d'autres communes ce soir ici à Portovesque. Dans l'extrême sud, le principal enjeu, c'est naturellement ce duel entre le maire sortant Georges May et Jean-Christophe Angelini. Quatrième tentative pour Jean-Christophe Angelini pour tenter de faire tomber le bastion de la droite rocassériste. Mais c'est la première fois que le leader du PNC est en ballotage favorable à l'issue du premier tour. Le dépouillement a débuté il y a déjà un petit peu plus d'une heure. Pierre-Ecnanini, vous êtes au cœur du bureau centralisateur. Quelle est l'ambiance de ce dépouillement ? Alors oui Stéphane, tout à fait. Nous sommes dans le bureau centralisateur et vous pouvez voir les opérations de dépouillement. Seules 25 personnes ont été autorisées à participer aux opérations par le maire Georges May et tous, vous pouvez le constater, portent des masques. Au premier rang, vous le reconnaissez, c'est Jean-Christophe Angelini, très concentré, visage fermé. Il est entouré de sa garde rapprochée parmi lesquelles on retrouve notamment l'avocat ajaxien Jean-François Casalte qui a fait le déplacement. Lui qui était candidat au municipal d'Ajaccio et dans l'autre camp du côté de Georges May, vous pouvez voir derrière, il y a sa famille notamment qui est aux premières loges, son fils. Alors concernant la participation, toujours pas de chiffre définitif, mais ce que l'on peut vous dire c'est qu'à 17h30, elle était aux environs de 72%, ce qui fait quand même 17 points de plus qu'au premier tour, mais ça en fait quand même 12 points de moins que par rapport à la municipale de 2014. Alors enfin, une dernière information, beaucoup de membres de l'exécutif du PNC ont fait le déplacement ici pour soutenir Jean-Christophe Angelini. On a vu Jean-François Casalte ici présent, Xavier Loujane, conseiller exécutif, Julia Thibé, bâtonner, avocate à Ajaccio. Voilà, tous ici croient fermement à un succès de Jean-Christophe Angelini. Merci Pierrick. Et comme vous venez de vous le dire, à l'extérieur ici même du bureau centralisateur dans la cour de l'école Joseph-Pitre, Vous le voyez derrière moi, beaucoup de monde dans l'attente des résultats et du dépouillement de ce vote du second tour. L'élément marquant, vous venez de le dire Pierrick, c'est naturellement la participation en hausse par rapport au premier tour. C'était il y a 105 jours maintenant. Comment s'est déroulée cette journée ? Reportage Pierrick Nanini, Lionel Loujane et Morgane Plouchard. C'est l'une des images de ce second tour à Porto Vécu, au défil d'attente devant les bureaux de vote. La participation, c'est sans aucun doute l'élément clé, scruté dans chaque camp et plus encore par Georges Mel. Le maire, qui est en ballottage défavorable après le premier tour, a passé l'essentiel de sa journée derrière l'urne du bureau centralisateur, celui qu'il préside. Il espère que la hausse de la participation lui sera profitable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une émulation particulière, qu'il y a eu un sursaut et on devrait très certainement dépasser les 70% de participation. On est à plus 7 à 14 heures, donc c'est de bon augure pour la suite du scrutin. Alors va-t-il profiter à moi ou à mon adversaire ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a une motivation supplémentaire. Sourire et embrassade pour Jean-Christophe Angéline. En tête, après le premier tour, le nationaliste a pris le temps de saluer ses soutiens avant d'aller voter à la mi-journée. Et c'est en famille, accompagné de ses enfants, qu'il s'est présenté devant l'urne. Angéline et Jean-Christophe, faisons la face sur la présidente et sur la carte électrique. Vas-y, mais tu veux. Ce n'est pas un jour neutre, c'est un jour qui est important, quel qu'en soit le résultat. Et si effectivement les résultats venaient à confirmer la dynamique qui est née au premier tour, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus fort encore. Donc on l'a vu cette journée avec ces sentiments mêlés, cette espèce de complexité dans l'approche humaine et en même temps cette idée que les choses enfin sont sur le point de changer a priori. Jean-Christophe Angéline parviendra-t-il enfin à faire tomber le bastion Porto Vecchier ? À qui profitera la participation en hausse ? Les questions sont nombreuses et le duel dans les urnes s'annonce indécis. Alors tout au long de la soirée ici même à Porto Vecchier, Pierre-Simon Paul, il sera à mes côtés pour vivre ce dépouillement, la proclamation des résultats ainsi que les premières réactions. Pierre, situation inédite pour ce second tour à Porto Vecchier, mais pour un duel qui lui ne l'est pas. Oui, c'est un duel bien connu de la vie politique en Corse. C'est la troisième confrontation entre les deux hommes, mais c'est la première fois que Jean-Christophe Angéline, vous l'avez dit, est en ballottage favorable pour le second tour. Au premier tour, il avait obtenu 44,5% des suffrages, soit 4 points de plus que Georges Mêle, maire depuis 2004, et reconduit deux fois la tête de la commune depuis. Alors dans un contexte si particulier et trois mois, plus de trois mois après le premier tour, plusieurs interrogations subsistent. D'abord, la hausse de la participation sera-t-elle favorable à l'un des deux candidats ? Pour le moment, difficile de le dire. Et l'autre question, c'est vers qui se porteront s'ils votent les électeurs de Don Mathieu Santigne. Don Mathieu Santigne avait fait 15% des suffrages au premier tour. Il était qualifié pour le second tour, mais c'était désisté. On aura des premiers éléments de réponse à partir de 20h. Mais une chose est sûre, jamais Jean-Christophe Angéline n'a été aussi proche de faire basculer la citadelle rocazériste. Pierre, au-delà de Porto Vecch, il y aura également d'autres communes qu'il faudra suivre ce soir. Oui, Fig, Harry, Tzons et Sartène. Et un petit peu plus loin, Sartène qui est aussi concernée. Alors, à Fig, Harry et Tzons, ça c'est deux duels. Dans des communes où les maires sortantes ne seront pas représentées pour leur succession. Et à Sartène, ce sera la seule quadrangulaire de ce second tour. Merci Pierre. Et à tout à l'heure. Voyez Delphine, le monde continue d'arriver ici, au cœur du bureau centralisateur de Porto Vecch. On se donne rendez-vous donc tout à l'heure, à partir de 19h55. Merci Stéphane. Merci Pierre. A tout à l'heure donc. Direction l'Altaro. Qu'à présent, à Tzons, sa large commune de 2400 inscrits, qui intègre le littoral de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, face à une liste d'union menée par Georges Fagny, allié à un militant Fémo à Goursiga, Nicolas Couc, qui compte le député nationaliste Paul-André Colombani. Parmi ses colistiers, cette configuration a massivement mobilisé les électeurs. Plus de 83% de participation. Marc-Antoine Renouc, Jennifer Capay. Alors que les premières enveloppes sont comptées, le principal enseignement de ce second tour à Tzons, ça pour le moment, c'est que l'on a beaucoup voté. Une participation plus forte que les 75% du premier tour, qui ne surprend pas Georges Fagny. Le candidat sorti en tête en mars avec plus de 43% des voix, est un ancien de la majorité municipale qui a pris ses distances depuis. Pour ce second tour, ce médecin à la retraite a même fait union avec Antoine Carli, troisième homme de l'élection et opposant historique. Vous êtes tendu ? Pas du tout, c'est pas ma nature en tant qu'ancien médecin, et je l'ai vu d'autres, et c'est pas une élection qui me fera changer d'avis. Son devoir de citoyen, c'est au village, à Tzons, que Nicolas Couc, il a accompli ce matin. Au premier tour, le leader de la liste appère Cambia, où apparaît également le député PNC Paul-André Colombagny, est arrivé second, avec seulement 8 voix de retard sur Georges Fagny. Pour autant, Nicolas Couc, il veut lui aussi rester serein. Une forte mobilisation jusqu'à présent, ce qui est très bon signe, puisque la démocratie fonctionne bien sur Tzons, et donc on est très satisfait de ce démarrage. Tzons, c'est un territoire qui s'étend sur une large superficie, des montagnes de l'Altaro qu'à jusqu'à la plage de Pinarello, une commune de 2400 inscrits, où l'ancien premier magistrat Henri Paul-Agostini ne se représente pas, et qui aura donc un nouveau maire ce soir. Autre commune qui n'avait pas désigné leur maire au premier tour, Figu, Harry, où se joue un duel entre Jean-Diosep et Hervé Pacini, et Sartène, où le maire sortant Paul-Killikine est arrivé en tête au premier tour, affronté trois adversaires. Dans ces deux communes, la participation est en hausse aussi par rapport au premier tour. Stella Rossi. Sartène, près de 2470 inscrits et une quadrangulaire. La liste du maire sortant Paul-Killikine, en ballotage favorable au premier tour, avec 45,5% et trois autres candidats qui ne sont pas parvenus à l'Union. Ce dimanche, en tout cas, les électeurs se sont mobilisés, 74% à 18h contre 70 le 15 mars. Il est important d'accomplir son devoir citoyen, même si le score du maire est quand même très important au premier tour, il faut quand même manifester soit un appui au maire, soit un mécontentement. Un peu plus au sud, les 1446 inscrits de Figu, Harry, se sont largement mobilisés, 92%, soit 10 points de plus qu'au premier tour. Il y a trois mois, la liste de Jean-Josep était arrivée en tête avec 45,2%, devant Hervé Patschigne et Joseph Simone, qui pour ce second tour portaient une liste d'Union. L'issue d'une campagne difficile pour les candidats. Avec la crise du Covid qui s'est invité au milieu de la campagne, deuxième tour, trois mois après, ça a été très long. Nous nous sommes déclarés en janvier 2019, pas officiellement, mais en tout cas, la position a été arrêtée. Et puis, nous avons connu l'épisode du Covid qui a considérablement allongé la campagne. Une participation en hausse dans ces deux communes. À qui profitera-t-elle ? Réponse dans la soirée. À l'île Rousse, le maire sortant Jean-Josep Alegrini-Simonette est en balotage défavorable. Son opposante, Angèle Bastiani, est arrivée en tête. Il y a trois mois, dans cette commune, le premier tour avait été fortement marqué par l'épidémie de coronavirus, avec plusieurs cas de contamination dans les bureaux de vote. Alors, Jean-André Marquianne, à l'heure du dépouillement, a-t-on tiré les leçons de ce premier tour ? Ben non, parce que ça a beaucoup voté aujourd'hui. Et vous le voyez derrière moi, ça y est, les opérations de dépouillement ont commencé ici au bureau centralisateur d'île Rousse. On n'en est qu'au début, ou en tout cas, on est assez loin de la fin. Il reste pas mal d'enveloppes à ouvrir. En revanche, on en sait un petit peu plus sur la participation. Rien d'officiel, mais on serait aux alentours de 83%, soit environ 15 points de plus qu'au premier tour. L'une des clés de ce scrutin, je le disais tout à l'heure, ce sera de savoir à qui profitera cette hausse de la participation sur l'ambiance maintenant. A vrai dire, elle est assez tendue. On voit des membres des équipes d'Angèle Bastiani et de Jean-Joseph Alegrini-Simonetti aller d'un bureau à l'autre. On sent les gens assez crispés. Angèle Bastiani, la candidate, n'assiste d'ailleurs même pas au dépouillement. Elle est devant la mairie avec certains de ses soutiens. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est dans la tête de tout le monde ici. L'élection sera serrée. Et je vous rappelle que seulement 63 voix séparaient les deux candidats au premier tour. Mais malgré tout cela, eh bien tout se déroule dans le respect des règles sanitaires. Ici, il y a seulement une trentaine de personnes dans le bureau centralisateur derrière moi. Pour la majeure partie, ce sont des colistiers de Jean-Joseph Alegrini-Simonetti ou d'Angèle Bastiani. Et tous portent des masques. Je vous le disais donc, les premières enveloppes sont dépouillées. Trop tôt donc pour vous donner une tendance. Mais nul doute que nous serons en mesure de vous proposer une première estimation aux alentours de 20 heures. Merci Jean-André. À l'air, il y a le duel entre le maire sortant Ange Fratigel et Dominique Vintourine qui a largement mobilisé les électeurs. Le taux de participation est nettement supérieur à celui du premier tour. Retour sur cette journée d'élection avec Emilia Rodot et Guillaume Léonette. Des urnes bien remplies dès le début de l'après-midi. À l'air, il y a comme au premier tour, on a beaucoup voté aujourd'hui dès l'ouverture des bureaux. Moi, je suis venue à 8 heures du matin et j'ai accompagné ensuite d'autres personnes handicapées. Donc voilà. Vérons-en, il y a beaucoup de monde. Ça bouchonnait donc j'étais fait un but de sieste. Et voilà. Maintenant, on fait notre devoir. À 15h30, 1226 électeurs avaient voté sur les 1600 inscrits. C'est quasiment la participation finale du premier tour. Elle avait atteint 77,7%. À 17h ce dimanche, elle dépassait déjà les 84%. Il faut dire que le scrutin s'annonce très serré. Au premier tour, seules 16 voix séparaient les deux adversaires du jour. Dominique Vintourine était arrivé en tête devant le maire sortant Ange Fratigeli. Pour asseoir son avantage ce soir, Dominique Vintourine y compte sur le report des 123 voix recueillies au premier tour par Pierre-Jean Luceoni. Le maire sortant, élu depuis 25 ans, vise de son côté les abstentionnistes qui ont eu trop peur du coronavirus pour se rendre aux urnes le 15 mars dernier. Quelle stratégie va l'emporter ? Qu'auront choisi les électeurs ? La réponse se dessine en ce moment dans le dépouillement. Avant de refermer ce journal, allons dans nos studios de Bastia, d'où sera animée notre grande soirée électorale aux manettes. Jean-Vitus Albertini et Laurent Vincenzine. Laurent, comment va se dérouler la soirée ? La soirée s'ouvrira dès 19h55 pour se clôturer aux alentours de 23h avec deux petites pauses, Delphine. Voilà ce à quoi vous convient toute la rédaction de France 3 Corse ainsi que toutes ses équipes techniques sur les 360 communes de Corse. Seuls 6% d'entre elles sont concernées par ce scrutin, soit 21 précisément. Des chiffres qui ne suffisent pas à dire l'importance de ce second tour. Nous serons en direct un petit peu partout en Corse avec nos envoyés spéciaux. Des enjeux majeurs à Bastia, Porto Vé, avec, vous l'avez vu, un large plateau dédié. L'île-Rousse en passant par les scrutins indécis à Figaritzons, à Leria, Loury ou Centuri. Sans oublier Sartène, premier point d'orgue de la soirée aux alentours de 20h-20h15. La première estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria sur la commune de Bastia. Puis les premiers résultats surviendront, les analyses se bousculeront. Et les principaux protagonistes de ce scrutin seront sur nos plateaux. Début de notre soirée municipale dans maintenant un peu moins de, un peu plus que 35 minutes. Merci Laurent et merci à nos équipes techniques et aux journalistes. Mobilisez toute la journée pour nous faire vivre ce scrutin. Et vous pouvez suivre cette actualité en continu sur notre site internet et les réseaux sociaux. On vous retrouve donc à 19h55 dans un instant. L'actualité nationale et internationale avec une participation à ce deuxième tour des élections municipales bien moins importante au niveau national qu'en Corse. Vous le verrez dans le journal de Catherine Matoche. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada